NAMONI VIKOLO YAKO FONGO MA MA BANGER BAMATI BASUSSOU BA GITIYE PA YEM BINZEMBO ELONGO NA BASANTU ALLELUYA Bienvenue à vous, bienvenue dans cette nouvelle série intitulée les actualités et la prophétie biblique. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ces différents sujets, de parler de la fin des temps. C'est un message qui n'est pas assez véhiculé. Quand nous regardons un petit peu sur les différentes chaînes que ce soit sur Youtube, sur les réseaux sociaux, nous voyons très peu de ministères, très peu d'hommes de Dieu, très peu de femmes de Dieu qui parlent de ces sujets. Ce sont des choses, n'est-ce pas, qui doivent venir. Il faut que ces choses arrivent pour que notre maître revienne, n'est-ce pas, chercher son église. Évidemment, dans cette situation de conflit, dans cette situation de guerre économique, de guerre militarisée, toutes sortes de maladies qui apparaissent de nulle part, On n'a pas à en rire parce qu'il y a des vies qui sont détruites. Il y a des familles qui sont détruites. Mais, toujours est-il que ce sont des choses qui doivent arriver. Voilà pourquoi le Seigneur appelle son peuple. Voilà pourquoi le Seigneur appelle ses âmes. Voilà pourquoi le Seigneur appelle sa création, la créature. Mais, il n'y en a pas beaucoup qui viennent à Dieu. D'ailleurs, nous avons une série intitulée, donc, beaucoup d'appelés, mais peu élus. Je vous recommande très fortement d'aller voir ces séries. Et donc, bien-aimés, j'aimerais vraiment attirer notre ascension sur ce qui se passe. On va voir dans cette nouvelle série la perspective publique derrière tous ces événements auxquels nous faisons face et qui touchent directement notre vie. Et, donc, voilà, tout au long de cette série, nous allons aborder pas mal de sujets. Nous allons voir un petit peu différents sujets. Nous allons voir ce que dit la Bible par rapport, n'est-ce pas, à ces événements auxquels nous faisons face. Et quelle doit être l'attitude du chrétien ? Quel doit être le raisonnement du chrétien ? Quel doit être, n'est-ce pas, le comportement du chrétien dans, n'est-ce pas, ces événements auxquels nous faisons face ? Nous avons fait notre première lecture dans le livre de Matthieu, de notre maître, Matthieu chapitre 24. Nous allons donc, Matthieu chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 45, que nous dit la parole de notre maître. Alors, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a à établir sur ces gens pour leur donner la nourriture du temps convenable ? La nourriture du temps convenable. Je dis « Amen » à la nourriture de la bénédiction. Je dis « Amen » à la nourriture de la prospérité. Je dis « Amen » à la nourriture de la guérison. Je dis « Amen » à la nourriture des miracles. Mais aucune de ces nourritures, n'est-ce pas, ne va nous sauver. Aucune de ces nourritures ne nous sauvera. La nourriture qu'il nous faut, la nourriture dont nous avons besoin est la nourriture du temps convenable. Et nous sommes dans quel temps ? Nous sommes dans la fin des temps. Et comme nous sommes dans la fin des temps, il faut parler des choses qui concernent la fin des temps. Il faut parler des choses qui concernent le retour de notre maître, le retour de Jésus. Mais combien d'entre nous, n'est-ce pas, parlent de ces choses ? Combien d'entre nous exposent ces choses ? Et combien de chrétiens savent ces choses ou ont compris ces choses ? Combien de chrétiens cherchent à comprendre ces choses ? Combien de chrétiens ont compris, n'est-ce pas, de par ce qui se passe, de par les conflits, de par la guerre, de par, n'est-ce pas, toutes les maladies, n'est-ce pas, qui apparaissent de nulle part ? Combien de chrétiens ont compris que ces choses doivent arriver ? Il faut que ces choses arrivent pour que notre maître revienne. Malheureusement, très peu. Et donc, dans cette vidéo, c'est ce que nous allons aborder, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir un petit peu les actualités. Et il fait le parallèle avec ce que dit la parole de notre maître. Si nous regardons un peu dans l'histoire, ceux qui ont une vision un peu historique des faits bibliques, la prophétie biblique, la prophétie biblique, n'a jamais menti. La Bible a annoncé des choses qui sont arrivées exactement comme cela avait été prédit par des prophètes. Il y a des choses qui sont déjà passées, des choses qui sont en cours, des choses qui vont se réaliser, qui vont venir. Et l'attitude d'un chrétien, l'attitude de chrétien, c'est d'aller vers son maître, puisque sa foi ne vient que de son maître. Les chrétiens s'appuient sur la parole de Dieu. Et combien de chrétiens aujourd'hui s'appuient sur la parole de Dieu ? Donc, ça, ce n'est que l'introduction. Nous espérons que durant cette série, le Seigneur va nous bénir. Et je pense que le Seigneur va puissamment vous fortifier, puissamment nous aider, afin qu'on puisse se rendre compte que nous avons besoin de la nourriture convenable, qu'est la nourriture de la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Et nous avons des preuves claires sous nos yeux. Donc, dommage de voir, de constater que nos frères et sœurs, que les chrétiens aujourd'hui, réagissent comme les gens du monde, réagissent comme s'ils n'ont pas Dieu, réagissent comme s'ils n'ont pas d'espoir, d'espérance, n'est-ce pas ? Que Dieu vous bénisse. On se dit à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Sous-titrage ST' 501